J'ai l'impression, je crains, que nous vivions un décalage du point de référence de la prescription. C'est-à-dire que nous voyons le réel nous échapper, les valeurs, les températures augmentent, la fréquence des événements critiques extrêmes augmente et nous faisons toujours les mêmes prescriptions. Nous espérons qu'il va se produire toujours les mêmes solutions ou qu'on va mettre en œuvre toujours les mêmes solutions. Les récits n'ont pas changé en parallèle de la réalité qui, elle, change très vite. Des scientifiques du laboratoire STIP de Grenoble ont écrit « Enfin, ce que je n'ai pas réussi à lire ailleurs, c'est qu'il n'est pas évident qu'une telle transition énergétique soit possible dans l'absolu ». Et dans l'absolu, c'est très important parce que ça veut dire que, dans l'absolu, on ne sait pas si on peut remplacer le pétrole, le gaz, le charbon pour faire fonctionner nos sociétés par quelque autre forme d'énergie que ce soit. L'enjeu du site, l'enjeu de ce projet, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas fabriquer d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de centraines nucléaires. L'enjeu, c'est de savoir pourquoi on les fabrique. La continuité entre mes travaux précédents, les questionnements précédents et le site, c'est de remettre la charge de la preuve là où elle devrait se trouver. Ça ne devrait pas être à moi d'écrire des livres ou de créer un site pour questionner l'hypothèse de la faisabilité de la transition énergétique. Ça devrait être à ceux qui prescrivent la transition énergétique de fournir le matériel sur lequel il s'appuie pour dire que c'est possible. Peut-être que les règles du jeu qui ont été édictées par l'évolution ou qui étaient préalables à l'évolution nous empêcheront de réussir le défi énergétique et l'ensemble du défi écologique. Mais justement, c'est parce qu'il faut reprendre conscience de ces règles du jeu, en plus parce que ce n'est pas nous qui les avons écrites, donc on peut se délester de la responsabilité des évois écrites, pour que le débat se réinstaure en en tenant compte, en tenant compte du risque que ces règles-là interdisent la transition énergétique. Ça n'est pas la planète Terre qui doit faire une substitution, ce sont les sociétés thermo-industrielles. Et on confond souvent les deux. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de ton initiative Défi Énergie. Je vais très, très brièvement te représenter, mais je pense que de toute manière, si jamais les personnes veulent s'intéresser à tes précédents travaux et comment tu les as exposés, moi je recommande surtout deux podcasts dans lesquels tu es passé. Donc ton épisode sur Présage, où on peut un peu retracer tout ton cheminement intellectuel et de réflexion. Et ensuite, ta partition chez Cyrus, Farrandi sur Plan B, où là, je pense que tu es vraiment rentré dans le fond des détails sur tous les raisonnements que tu as pu développer, notamment dans l'énergie du déni. Donc aujourd'hui, bien sûr, tu interviens en tant que Total Inconnu, puisque fondateur ancien président de l'association, voilà, depuis bientôt dix ans. Donc moi, je me plais à rigoler, à dire que tu fais partie des pontifs de la Colabso, en France en tout cas. Donc l'énergie du déni, on en reparlera certainement à la suite, parce que ça a vraiment été quelque chose, je pense, d'important dans la conception du site telle que tu l'as fait et tout ce que tu proposes dessus. Voilà, où en fait, tu t'interroges sur qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement réaliser une transition énergétique. Est-ce que c'est tout simplement possible ? Et donc aujourd'hui, j'espère que tu nous en diras plus sur la façon dont tu as conçu tout ça à travers cette initiative. Bon, c'est une date particulière, le 25 novembre 2023. Ça fait une date symbolique, ça fait dix ans que je suis présent publiquement sur la question des risques globaux, des risques écologiques. Donc c'était une date symbolique pour moi, qui me tenait à cœur. Et puis, c'est concomitant avec cette initiative Défi Énergie que j'ai choisi de lancer il y a à peu près six, huit mois. Et nous avons travaillé avec ma compagne Lucille et Corentin Griez sur ce projet que je vais vous décrire maintenant. Alors voilà, on en est là. Ça fait dix ans donc que je réfléchis à ces questions complexes. Et en dix ans, il s'est passé que nous sommes, voilà, les moyennes en 2013 étaient quelque part dans le rose rouge, les moyennes annuelles de température. Et nous sommes maintenant, nous avons atteint, ponctuellement bien sûr, mais nous avons atteint ce seuil fatidique des deux degrés. Et il s'est passé quelque chose aussi, c'est que depuis une dizaine d'années, donc j'ai observé, suivi et participé à la description des risques et puis parfois à la prescription, à la proposition, il s'est passé un décalage de plus en plus grand entre ce qu'on a essayé de dire et de faire concernant les risques globaux et la réalité. Donc je ne m'attarde pas sur ce graphique. Vous pourrez rechercher les détails dans les sources. Moi, je vais vous proposer de réfléchir à une notion qu'on a abordée régulièrement pour décrire ce type de décalage entre ce qui se passe en nous et la réalité. C'est ce qu'on appelle le décalage de points de référence. Alors, on a plein d'exemples du décalage de points de référence. Les pêcheurs avaient l'habitude de pêcher des poissons d'une telle taille et d'une facilité à trouver au début du XXe siècle, qui était bien plus grande qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les poissons sont plus petits pour certaines espèces et surtout beaucoup plus rares, beaucoup plus difficiles à pêcher. Et pour les pêcheurs, ils ont l'impression que ça a toujours été aussi difficile. Alors qu'en fait, auparavant, les poissons étaient beaucoup plus grands pour certaines espèces et beaucoup plus nombreux. On a des exemples de l'oubli qu'on a eu. Une sorte d'amnésie écologique, qu'il y avait des lions en Grèce, dans l'Antiquité, il y a 2500 ans, ce qui est hier. On a complètement oublié qu'il y avait des esturgeons dans le Rhône, par exemple. Donc l'amnésie écologique, le décalage surtout du point de référence, moi j'ai envie de le décliner à la prescription. J'ai l'impression, je crains, que nous vivions un décalage du point de référence de la prescription. C'est-à-dire que nous voyons le réel nous échapper, les valeurs, les températures augmentent, la fréquence des événements critiques extrêmes augmente et nous faisons toujours les mêmes prescriptions. Nous espérons qu'il va se produire toujours les mêmes solutions ou qu'on va mettre en œuvre toujours les mêmes solutions. Les récits n'ont pas changé, en parallèle de la réalité qui, elle, change très vite. Ce décalage du point de référence dans la prescription, moi, m'inquiète et il m'inquiète en particulier en ce qui concerne l'énergie. Alors voilà, j'ai enquêté sur la transition énergétique depuis à peu près 2015. J'ai proposé en 2017 l'idée d'un renforcement synergique des énergies, c'est-à-dire l'idée contre-intuitive qu'au lieu de se substituer, les énergies dites de substitution allaient plutôt s'ajouter, voire aider à l'exploitation des hydrocarbures. Alors cette hypothèse, elle était peut-être téméraire. Je la défends toujours parce qu'elle a tendance à se vérifier, malheureusement, ou en tout cas à trouver des exemples qui la confirmeraient. Et surtout, j'ai cherché à comprendre quel était le substrat méthodologique et les sources scientifiques qui permettaient aux prescripteurs de la transition énergétique de garantir que cette transition était possible. Et cette enquête, ces recherches personnelles, mais aussi les questions que j'ai posées aux chercheurs eux-mêmes, ne m'ont pas permis de trouver un matériel scientifique démontrant que la transition énergétique était possible. Alors c'est important, parce que c'est la base épistémologique du site que je lance aujourd'hui. Il n'y a pas de démonstration que la substitution des énergies est possible. La science ne sait pas si c'est possible. En revanche, on a l'impression que c'est une évidence, que c'est un acquis et que ça a toujours été sûr qu'il était possible physiquement, alors de remplacer les hydrocarbures par trois grands types d'énergie, le vent, le rayonnement électromagnétique, donc les rayons du soleil et l'énergie nucléaire. Je vais vous lire une citation qui, moi, m'a beaucoup troublé, parce que c'est la première fois que je lisais de la part d'un laboratoire scientifique la phrase qui atteste qu'il n'existe pas de démonstration de la faisabilité d'une transition énergétique. Je vous recommande donc le livre « Les limites à la croissance, médoze, deux points, questions raisonnées » du laboratoire STIP de Grenoble. C'est un livre qui est co-écrit et qui répond à bien des questions, en particulier méthodologiques, qu'on peut se poser à propos du rapport médoze. Je ne vous fais pas la description du rapport médoze aujourd'hui, on n'a pas le temps et on pourra y revenir. Il est écrit dans un des chapitres de ce livre « Il n'est pas évident qu'une telle transition énergétique soit possible dans l'absolu ». Au cours d'un chapitre où, effectivement, suite à la lecture du rapport médoze, on peut se poser la question de « qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Et on peut, par exemple, tenter une transition énergétique. Des scientifiques du laboratoire STIP de Grenoble ont écrit « Enfin, ce que je n'ai pas réussi à lire ailleurs, c'est qu'il n'est pas évident, le mot est important, qu'une telle transition énergétique soit possible dans l'absolu ». Et dans l'absolu, c'est très important parce que ça veut dire que dans l'absolu, on ne sait pas si on peut remplacer le pétrole, le gaz, le charbon pour faire fonctionner nos sociétés par quelque autre forme d'énergie que ce soit. Voilà donc la motivation du site Défier Énergie, c'est de proposer une plateforme de discussion et d'échange entre différents acteurs qui sont concernés par la transition énergétique, le grand public, bien sûr, les chercheurs, les scientifiques et les prescripteurs eux-mêmes, c'est-à-dire en particulier les politiques qui ont en charge de mettre en œuvre cette transition énergétique. Et donc, ce site-là, Défier Énergie, a pour ambition de faire se rencontrer ces acteurs-là et discuter sur l'idée qu'en fait, on ne sait pas si c'est possible. Et comme on ne sait pas si c'est possible, cette transition, elle pourrait même, je vous le montre sur ce slide, elle pourrait même aggraver la situation et augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Alors voilà, on va devoir désormais relever les nouveaux défis de la transition. Je vous présente le site, c'est un petit peu le cœur de son fonctionnement, sa philosophie et comment il est construit. On va d'abord chercher à maîtriser. Maîtriser, ça veut dire lire l'état des connaissances scientifiques, se les approprier. Et nous avons essayé sur le site, autant que possible, de faire un travail pédagogique. Alors, c'est moi qui ai rédigé la plupart des textes, la totalité des textes et je n'ai pas toujours une écriture facile d'accès. Néanmoins, nous avons tenté, notamment avec des illustrations, de rendre ce contenu le plus accessible possible. Donc, le fonctionnement du site est tout à fait classique et on circule, par exemple, sur le matériel scientifique qui est décrit, résumé et surtout, il est partageable. Alors ça, c'est une fonction que nous souhaitions ajouter parce que nous souhaitons vraiment que le débat s'ouvre. Lorsque vous arrivez sur une partie, on va dire, un peu technique et que vous voulez partager cette partie, il suffit de cliquer sur son titre. Par exemple, là, on discute des formes d'énergie. Vous cliquez sur son titre, vous obtenez un lien et vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux. Ce qui me tenait à cœur également, c'était de citer, alors non seulement les sources que j'ai lu pour, sur lesquelles je me suis appuyé, mais également d'en citer le contenu. C'est-à-dire que vous avez accès sur le site au matériel lu et reproduit tel quel, c'est-à-dire comme il est porteur de connaissances pour la transition énergétique. Et ça, ça me tenait à cœur. C'est une frustration que la plupart des scientifiques ont quand ils lisent la littérature scientifique. C'est que les auteurs qu'ils citent le sont. Il y a bien les références de leurs ouvrages, mais on n'a pas le contenu des ouvrages. C'est-à-dire, on n'a pas le contenu de ce sur quoi on s'appuie pour avancer une idée. J'ai souhaité moi que ce contenu soit accessible un maximum. En descendant chacune des pages sur le contenu théorique du site, vous retrouverez toutes les sources rassemblées en un seul endroit dans la page à propos du site. Alors, la deuxième partie essentielle du site, c'est qu'il va nous falloir garantir l'avenir. Les enjeux ne sont pas triviaux, c'est des enjeux existentiels. Si nous ne parvenons pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce n'est pas 2 degrés ponctuellement en 2023 que nous allons subir, c'est malheureusement 2 degrés régulièrement de moyenne planétaire, avec les catastrophes qui l'accompagnent, qui accompagnent cette température, et plus encore, peut-être 2,5, 2,3, pardon, 2,5, 3 degrés, autant de degrés correspondant à la quantité de CO2 que nous allons mettre dans l'atmosphère. Et donc, il est important, et en particulier pour le débat démocratique, que nous puissions nous appuyer sur un matériel garantissant des perspectives. Évidemment, c'est extrêmement délicat, on ne peut pas prédire l'avenir. En revanche, on peut garantir que tel ou tel procédé est possible ou pas. Et c'est tout l'enjeu. Aujourd'hui, comme nous ne savons pas si la substitution de ces énergies est possible, le site a pour objet de solliciter la communauté scientifique afin de rechercher ou produire les études qui garantiraient que la substitution des énergies est possible. Parce que sans garantie, sans solidité du discours initial, c'est très difficile d'obtenir un débat démocratique fiable. La confiance entre les acteurs doit porter sur un matériel scientifique solide. Je précise un point, aucun scientifique n'est visé en aucune façon par mon travail. Je m'interroge bien sûr sur les raisons pour lesquelles on aurait considéré comme évidente une transition énergétique alors qu'elle ne l'est pas dans la littérature scientifique, mais c'est une interrogation globale. Je ne vise aucun chercheur en particulier qui aurait cru que c'était possible, c'est-à-dire développer une croyance, alors qu'il n'avait pas le matériel pour le faire. Mais d'une façon générale, on peut s'interroger sur l'origine de cette croyance. Alors voilà, garantir, ça veut dire produire ou trouver, s'il y en a, moi je ne l'ai pas trouvé, les chercheurs que j'ai questionnés n'ont pas trouvé, trouver ou produire le matériel scientifique qui permette de savoir de quoi on parle et de savoir si vraiment on peut substituer les énergies. Alors pour l'instant, je le cite sur cette page, la page qui s'appelle « Trouver des solutions ». Le nombre d'études garantissant qu'une transition énergétique est possible, aujourd'hui, est égal à 0. Cette page synthétise les points essentiels pour qu'une substitution des énergies soit possible. Alors je ne les détaille pas ici, on pourra en parler ensemble un peu plus tard. Il y a 10 défis, si vous voulez, à relever pour que la substitution des énergies soit possible. Je les résume là brièvement en disant que l'autocatalyse est, à mon sens, ce qui empêche, à ce jour en tout cas, la transition énergétique. Je résume, jusqu'à présent, il a été possible de fabriquer les moyens d'exploiter les hydrocarbures grâce aux hydrocarbures eux-mêmes. La question qui se pose concernant les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires, c'est est-ce qu'il est possible de fabriquer ces technologies, ces infrastructures, directement à partir du vent, à partir du rayonnement électromagnétique et à partir de l'uranium radioactif ou d'autres matériaux fissiles ou dont on peut obtenir une fusion. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut, grâce à la ressource qu'on exploite, continuer à exploiter cette même ressource sans avoir besoin d'une autre ? Voilà, c'est tout l'enjeu. Et donc, produire cette littérature scientifique pourra être fait. Et j'invite tout un chacun, citoyen, prescripteur, politique et chercheur, à envoyer sur le site la littérature et à la partager. Elle le sera. Et ça voudra dire qu'on aura avancé sur tel ou tel point sur la réalisabilité concrète d'une transition énergétique. Enfin, si jamais on ne trouve pas cette littérature, je le redis, c'est déjà assez troublant qu'on découvre aujourd'hui qu'elle n'existe pas, si on ne la trouve jamais, il faudra vraiment alerter le grand public, alerter les prescripteurs, alerter la société sur le risque que la transition n'arrive jamais. Bon, là, le deuxième point, le deuxième objectif du site, c'est, voilà, si les études ne pouvaient pas être trouvées ou produites, il s'agit désormais de solliciter les responsables et les décideurs afin d'engager un moratoire. Alors, un moratoire, c'est sûrement un grand mot, mais c'est-à-dire prendre le temps de discuter ensemble des enjeux de la fabrication, de la construction, du déploiement des éoliennes, des panneaux photovoltaïques et des centrales nucléaires. Je précise un point important. L'enjeu du site, l'enjeu de ce projet, ce n'est pas de dire, il ne faut pas fabriquer d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de centrales nucléaires. L'enjeu, c'est de savoir pourquoi on les fabrique, pourquoi on les déploie. Si on les déploie en ayant comme objectif principal de réduire les émissions de CO2, alors qu'on ne sait pas si c'est possible, on risque d'avoir de très mauvaises surprenues. Si on les déploie pour garantir une forme de résilience aux sociétés, c'est un objectif qui est très, très, très différent parce qu'il est peut-être déjà incompatible avec la réduction des émissions de CO2. Et on pourra détailler, si vous voulez, ensemble un peu plus tard. Alors voilà, Alerté sera possible à partir du site. Je vous laisserai trouver la page Alerté. Elle a le nom de l'Ambition. Vous pouvez trouver sur cette page une lettre ouverte au prescripteur de la transition énergétique qui est pré-rédigée. Elle est facile à partager, soit directement par mail, l'option est directement intégrée. Vous pouvez la télécharger en PDF et la partager selon le moyen qui vous conviendra le mieux. Et il y aura aussi, il y a aussi déjà sur cette page, des posts à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'était un résumé de l'ambition générale du site. Bien sûr, je ne veux pas faire, je ne veux pas porter cette initiative seule. D'ailleurs, elle ne me concerne pas moi, elle concerne tout le monde. Elle concerne la société civile, les politiques, les ingénieurs. Elle a des enjeux également géopolitiques, cette question de la transition énergétique. Et je ne développe pas là, mais évidemment, on devine bien quels sont ses enjeux. Donc voilà, le site est ouvert à tout partenariat. Il suffira de me contacter pour les formaliser. Je remercie à nouveau Lucille qui a construit le site. Je la remercie d'autant mieux, d'autant plus que c'est elle qui a réussi à rendre cohérent et partageable le discours que je porte concernant la transition énergétique. Voilà, il y a une architecture du site qui rend mon discours bien plus accessible et c'est vraiment un point essentiel. Et Corentin a été l'initiateur des illustrations qui sont facilitatrices pour comprendre les propos techniques et le contenu scientifique. Voilà, donc j'ai d'autres slides, d'autres supports à vous présenter, mais ça dépendra un petit peu de nos échanges. Je vais arrêter le partage ponctuellement de mon écran. Et puis, David, je te redonne la parole, nous pouvons échanger. Moi, un peu basiquement, Vincent, j'aimerais savoir en quoi est-ce que la conception de ce site, je vais plus démarrer sur les détails techniques, ça va dans la continuité de tes travaux précédents. Et notamment sur tout ce que tu as pu produire concernant la partie énergie de substitution, donc ce que tu as appelé renforcement synergique des énergies. En quoi est-ce que concrètement, ce site Défi Énergie, cette initiative, c'est une étape supplémentaire par rapport à tes travaux ? Oui, alors il n'y a pas de discontinuité à aucun moment. C'est plus un approfondissement d'une question, d'un point de friction et de frottement qui a toujours été là lors de mes échanges sur différents supports au sujet de la transition énergétique. Je n'ai jamais considéré qu'elle soit possible par défaut et qu'elle soit une évidence. Je n'ai jamais eu cette idée en tête. En revanche, je faisais volontiers confiance aux scientifiques qui me disaient qu'ils avaient bien travaillé sur le sujet et que c'était tout à fait jouable et qu'il fallait le défendre. Cependant, ce questionnement, le fait que je ne le considérais pas comme évident, comme acquis, a eu tendance au fil des années à se confirmer ou en tout cas à trouver des exemples dans le réel. On voyait bien que ceux qui développaient des moyens de faire cette substitution avaient de se confronter à différentes difficultés, soit techniques, soit financières, économiques. Et puis, dans l'ensemble, le résultat après dix ans de suivi de cette transition énergétique sont les températures qu'on connaît et les taux de CO2 qu'on connaît. Alors, dans l'énergie du déni, le précédent ouvrage dans lequel je traitais de ces questions-là, je m'inquiétais de ce renforcement synergique des énergies et j'avais illustré avec de nombreux exemples dans le réel que l'industrie des énergies fossiles se servait factuellement, concrètement, techniquement des technologies de transition pour extraire plus d'hydrocarbures. Mais il ne suffit pas de dire qu'il y a des contre-exemples à une théorie ou à une hypothèse pour invalider la théorie ou l'hypothèse. Ça ne suffit pas, en fait. Il faut quand même demander où sont les preuves ou le matériel démonstratif dont disposent les scientifiques pour défendre cette hypothèse ou les perspectives de transition énergétique. Alors, je vais le dire d'une autre façon. La continuité entre mes travaux précédents, les questionnements précédents et le site, c'est de remettre la charge de la preuve là où elle devrait se trouver. Ça ne devrait pas être à moi d'écrire des livres ou de créer un site pour questionner l'hypothèse de la faisabilité de la transition énergétique. Ça devrait être à ceux qui prescrivent la transition énergétique de fournir le matériel sur lequel ils s'appuient pour dire que c'est possible. Voilà le sens dans lequel la science est censée fonctionner. La charge de la preuve revient à celui qui fait une affirmation. Et cette affirmation-là, elle est ambitieuse. Affirmer qu'on est capable de stabiliser une organisation sociétale à partir de l'énergie du vent, à partir de l'énergie électromagnétique ou de l'énergie nucléaire, c'est une affirmation, ça n'a rien d'une évidence. Donc, les preuves sont d'autant plus grandes à apporter que l'affirmation est presque présomptueuse. Donc, mon travail, c'est un petit peu remettre la charge de la preuve là où elle devrait se trouver. Oui, et finalement, c'est assez intéressant parce qu'après lecture, que ce soit de ton ouvrage ou du site, moi, je me remémore un petit peu tous les reproches qui ont pu être faits, alors que ce soit contre ce que tu appelles les énergies de substitution ou les ENR, on t'a souvent qualifié d'être un anti, alors que finalement, ce n'est pas tant ça. Ta préoccupation à toi, c'est surtout de savoir est-ce que c'est possible ? Si oui, comment est-ce qu'on déploie ces moyens de production d'énergie ? Pour quelles raisons on le fait ? Et surtout, pour quelles raisons on ne le fait pas ? Dans quel cadre on ne le fait pas ? Donc là, tu as reparlé de l'exemple des hydrocarbures et de l'industrie pétrolière qui se sert des ENR pour justement maximiser la production. Et donc, je trouve que c'est un contre-discours qui est finalement assez intéressant et c'est pour ça que je voulais t'en faire parler à travers cette question. Sur plusieurs pages du site, alors moi, j'ai vraiment trouvé la configuration intéressante. Tu mets en avant quelques démonstrations ou explications. Donc, on a dès la page d'accueil, les deux grands scénarios. La transition va faire baisser les émissions ou au contraire, va les faire augmenter. Et à ça, tu adosses l'encart relever les nouveaux défis, si je ne dis pas de bêtises, auxquels sont rattachés trois grands principes que sont maîtriser, garantir et alerter, comme tu l'as rappelé. Moi, la petite question que je me pose quand tu fais cette configuration-là, c'est quel public tu vises en termes de lecture et quels sont les éventuels résultats ? Je ne sais pas si c'est le mot le plus approprié, mais quels sont les axes d'amélioration que tu attends derrière, que tu espères à travers cette démarche ? La question du public a été difficile à préciser et le site a connu plusieurs configurations. On l'a testé bien avant son lancement et il avait une configuration au départ qui segmentait les différents publics auxquels le site pouvait s'adresser avec plusieurs cheminements différents en fonction des publics, si on était journaliste, si on était politique, si on était scientifique ou tout venant, pour le dire ainsi. Et là, on a préféré faire un site qui n'a qu'une seule entrée finalement, avec deux trajectoires différentes qui sont celles de, on croit que ça va réduire les émissions de CO2 et on suit ce cheminement-là, ou on veut discuter de cette idée-là et on la remet en question et voilà, il y a un autre cheminement dans le site. Mais tout un chacun peut naviguer dans le site quel que soit son bagage ou ses idées de départ. Un point et peut-être un bémol sur le travail que j'ai fourni moi, mais c'est difficile de faire plus pédagogique que je ne l'ai fait, je pense, sur ces notions scientifiques qui sont complexes, les notions de physique qui sont difficiles d'accès. Certaines parties du site demandent une certaine attention pour la lecture et peut-être d'y revenir et peut-être de lire. Et c'est ce que je préconise les auteurs que je cite. Parce que moi, je ne suis pas forcément le meilleur pédagogue de la physique que j'ai tenté de comprendre et que je relaye sur le site. Donc, effectivement, il y a peut-être un bémol à apporter. Le site n'est pas exclusivement grand public ou en tout cas pas destiné au grand public. Il essaye de se faire accessible à tous et je souhaitais aussi que les scientifiques eux-mêmes se reconnaissent dans le matériel scientifique, c'est-à-dire qu'eux aussi ne soient pas frustrés par un site trop pédagogique au sens trop réducteur, trop simplificateur. Et j'espère avoir trouvé un équilibre qui permette à tout un chacun de se rencontrer. C'est ça l'objectif premier du site, c'est que tout le monde se rencontre sur ce que dit la science à propos de la transition énergique. Et le devenir, si j'ai bien compris la deuxième partie de ta question, à quoi ça servira tout ça ? Et quel objectif ça pourrait atteindre ? On me questionne souvent sur les raisons pour lesquelles je défends ces hypothèses qui, plus le temps passe, moins elles sont en phase avec la plupart des prescripteurs écologiques. Je ne fais la plupart du temps que questionner les prescripteurs. On finit par m'en vouloir, c'est pas grave. L'ambition, elle est politique finalement. Elle est de redonner les moyens au grand public de savoir de quoi ils retournent pour leur avenir. C'est-à-dire de réinjecter dans le débat démocratique de quoi faire des choix le plus conscient possible et les moins corrompus possibles par rapport à ce qui est connu de l'avenir possible. C'est très important. Je fais un petit point là, méthodo. Je le précise sur le site et dans d'autres textes. Il y a un énorme risque de confusion entre ce que dit la recherche scientifique et ce que connaît la science du réel. La recherche scientifique, elle est toujours légitime, mais, et c'est là, à mon sens, le point de critique le plus essentiel au regard des prescripteurs de la transition énergétique, la recherche scientifique ne peut pas autoriser à dire donc c'est possible à l'issue d'une recherche. Typiquement, je pourrais vous citer quantité de rapports, de scénarios, de modèles sur la transition énergétique. Tous présupposent que l'électrification en particulier permettra la transition. C'est posé au départ, développent des calculs, font des scénarios, dessinent des trajectoires et concluent donc que la transition énergétique est possible. Ils sont la plupart construits de cette façon. c'est-à-dire à partir d'un raisonnement à rebours. Je trouve que cette construction est risquée, voire dangereuse pour le débat démocratique parce que si l'hypothèse de départ, si les entrées dans les modèles et les scénarios s'avèrent fausses, le grand public risque de se sentir trahi à plus forte raison qu'il n'aura pas vu de réduction des émissions de CO2 et pas d'amélioration de la température estivale ou de la réduction des risques. Pas d'amélioration sur le maintien des fins de mois pour reprendre l'expression consacrée et il risque d'en vouloir à ceux qui auront défendu des propos plutôt bancales et ça, c'est parfaitement dangereux pour le débat et la cohérence de nos sociétés. Très bien. Merci pour ta réponse. J'allais te questionner sur les pages consacrées justement au moratoire que tu cites ou le paragraphe très intéressant que tu as édité pour une éthique de l'incertitude mais finalement, l'objectif de tout ça, tu y as répondu sur ton laïus qui te fait dire dans l'idéal de ce que tu voudrais faire en fait finalement, c'est que les citoyens puissent avoir un petit peu la main sur ce qui va se faire, ce qui va se jouer en termes de politique énergétique. Donc finalement, cette question, je ne te la pose pas puisque tu l'as répondu sans que je te la pose. Je vais faire un petit retour sur un des concepts que tu as établis il y a quelque temps qui est le collapse washing. Donc moi, en parcourant ton site, j'avais une arrière-pensée en fait sur ce concept et pour le sujet énergétique, moi, il y a une citation de Jacques Blamont qui, je trouve, résume très bien le concept que tu as établi, c'est on ne réglera pas avec plus de technologie un problème qui est lié à l'utilisation de la technologie. Est-ce que ça, ça va dans le sens de tes travaux qui démontrent, entre autres, que pour pallier aux dégâts environnementaux liés à notre extraction, production et utilisation des énergies, eh bien, on va en utiliser encore davantage ? Oui, alors, il y a une partie méthode sur le site, effectivement, qui essaie de comprendre pourquoi on est convaincu que c'est possible alors qu'en fait, on n'en sait rien. Et je formule l'hypothèse qui rejoint la citation de Jacques Blamont, voilà, on ne va pas résoudre un problème technique avec une nouvelle technique, je résume, mais c'est bien ça, finalement, la question fondamentale. J'envisage une hypothèse forte qui peut se défendre sur le plan anthropologique et quand on explore un petit peu la manière qu'ont les récits de se construire chez l'humain. Lorsque nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient pour projet de traverser une vallée entre deux montagnes très exposée au risque de chute de rochers, mettons, eh bien, il fallait qu'ils communiquent les uns avec les autres pour prendre une décision collective et dire, voilà, cette vallée est très exposée mais il y a un immense troupeau derrière que nous pourrions chasser et nous alimenter mais il faut traverser et il y a un risque d'éboulement. Et les rochers, ils risquent de nous tuer mais comment on fait pour en parler alors que les rochers, ça ne fait pas partie du vocable humain ou des objets qui sont prédonnés dans les cultures humaines. il fallait quand même les intégrer à nos cultures. Et les anthropologues montrent que nos ancêtres avaient une tendance à attribuer à des objets inertes comme les rochers des propriétés qui sont communes à ceux des êtres vivants. Par exemple, ils considèrent que s'il y a un danger en traversant cette vallée exposée, c'est parce que les rochers ont l'intention à un moment donné de tomber, de se diriger sur une trajectoire précise et d'arriver à un point où ils finiraient par tuer quelqu'un. Et donc, ils intégraient dans leur récit, dans leur narratif et donc dans les échanges entre eux l'existence de ce rocher comme étant vivant lui aussi, étant animé, étant porteur de propriétés qui le destinait à un objectif précis. Il était porteur d'une intention et il avait des propriétés propres, communes avec celles du vivant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que nous investissons les technologies un petit peu comme si elles étaient comme nous ou comme si elles étaient intégrées à notre narratif et qu'elles étaient notre prolongement. Les exemples foisonnent vraiment les ordinateurs et en particulier les téléphones portables sont vraiment des prolongements de nous, des extensions exosomatiques que nous investissons comme nous-mêmes, comme notre propre corps quand nous conduisons notre voiture c'est nous, c'est notre propre corps. C'est d'ailleurs pour ça que notre cerveau arrive à en percevoir les limites alors que ce n'est pas vraiment notre corps mais nous le projetons, nous l'introjectons plutôt, nous introjectons ce véhicule comme s'il était un peu nous. Je questionne la construction de la littérature scientifique sur la transition énergétique au prisme de l'hypothèse du technonimisme. j'ai l'impression que nous sommes convaincus que les éoliennes, les panneaux photovoltaïques et les centrales nucléaires sont intrinsèquement capables de s'auto-engendrer, de se reproduire, de se réparer elles-mêmes comme des êtres vivants. Comme si elles étaient dotées de cette capacité à l'auto-organisation que je décris sur le site et je cite les scientifiques qui en ont parlé pour moi le mieux parmi d'autres il est possible que nous soyons convaincus que c'est possible cette transition parce que c'est évident les éoliennes elles se réparent grâce à l'énergie qui les traverse on fait de l'électricité avec avec l'électricité on fait de la chaleur on a un bon taux de retour énergétique et hop ça revient dans l'éolienne la pièce qui était cassée on la répare et ça s'auto-entretient ça s'auto-engendre l'éolienne elle-même ou le panneau photovoltaïque ou la centrale nucléaire et tout ce système-là est stabilisable. Eh bien je pense que c'est une erreur fondamentale on pourra parler de l'erreur fondamentale de l'attribution c'est une erreur fondamentale dans le sens où il y a des verrous physiques qui font que certaines constructions je vais vous dire que certaines constructions physiques peuvent s'auto-engendrer et s'auto-organiser ce sont les êtres vivants et l'ensemble des systèmes dissipatifs et il y a des objets inertes que sont l'ensemble des machines toutes les machines font partie des objets inertes et je suis sûr que quand je vous dis ça ça vous surprend parce que les machines ça bouge en fait toutes les machines sont inertes aucune machine n'est capable de se reproduire toute seule c'est exclusivement parce que nous les humains avec notre cerveau et nos techniques nous informons les machines de ce que nous voulons qu'elles fassent et parfois se reproduire c'est-à-dire les réparer etc qu'elles se réparent et qu'elles se prolongent mais ça n'est pas grâce à elles-mêmes voilà donc je peux ajouter ça à ton questionnement nous sommes peut-être beaucoup plus imprégnés de formes qu'on pourrait considérer archaïques mais pas au sens péjoratif du terme c'est-à-dire anciennes de projections de notre monde intérieur sur le monde j'ai l'impression j'ai l'impression que nous considérons que les éoliennes sont des êtres vivants un peu comme nous et qu'il est évident qu'elles pourront se reproduire parce que c'est comme ça et nous sommes peut-être au cœur d'une civilisation techno-analyste très bien merci merci pour ces explications Vincent j'avais encore pléthore de questions oui bien sûr on essaie un peu de temps au chat je vais t'en poser juste une dernière et pour le coup ça a un peu moins de rapport avec ton site mais plus avec avec Adrastia puisque on a parlé déjà de toi plusieurs fois à l'occasion des ateliers et qu'on a été déjà pour finir je tiens à signaler le petit jeu de mots qu'il y a entre ton dernier ouvrage et le site le dernier ouvrage c'est l'énergie du déni et là aujourd'hui tu parles de défi énergie donc comment est-ce qu'on passe du déni au défi pour moi ça reste une note quand même peut-être pas d'espoir parce que j'aime pas ce mot mais en tout cas qui démontre qu'on a encore des choses à faire et qu'on est en capacité de pouvoir essayer de réfléchir collectivement sur ces questions tant sur l'énergie que sur le reste ton travail personnellement concerne également le domaine de la psychologie donc comme je te l'ai précisé lors des ateliers éco-anxiété c'est plus une question ouverte voire naïve mais c'est pas grave je tiens à te la poser il y a souvent un refrain qui revient c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à opérer les grands changements qui sont nécessaires au défi de notre temps donc là on peut prendre la contraction énergétique le changement climatique l'expression de la biodiversité bref tout ce qui finalement est en rapport au milieu planétaire est-ce que c'est parce que les réalités environnementales sont trop inutiles et moi c'est ce que j'appelle le fameux si c'était si grave depuis si longtemps ça fait bien longtemps qu'on aurait fait quelque chose est-ce que c'est parce qu'on est trop enfermé dans une réalité qui nous est propre en Occident et que c'est impossible de se débarrasser de ce regard où finalement on a à disposition un peu tout et n'importe quoi et on ne peut pas s'en passer c'est quand même assez paradoxal finalement quand on y pense de voir que les fresques du climat ils remportent un succès inédit on a passé le million de personnes formées là dernièrement en avril et que dans le même temps on a des décideurs qui parlent de faire une pause dans les normes environnementales qu'est-ce que tout ça ça dit de nous finalement merci pour cette question alors elle mériterait ouais je sais elle mériterait une heure elle toute seule mais c'est voilà et c'est d'ailleurs plus une question philosophique que psychologique même si moi je passe en tout cas par la psychologie pour explorer cette question effectivement on peut l'exprimer autrement est-ce que l'évolution au sens très large l'évolution de toute chose et de l'univers est-ce que l'évolution a quelque chose à faire de la destinée de l'humanité j'en sais rien et j'ai plutôt l'impression qu'elle s'en fiche pas mal de savoir si l'humanité va réussir à surmonter l'ultime défi écologique qui se montre à elle aujourd'hui est-ce que l'univers se pose la question de savoir si l'humanité va pouvoir stabiliser le fonctionnement de cette société avec des éoliennes ou des centrales nucléaires je crois pas en fait et je parle d'univers mais je peux le dire d'une autre façon il y a des règles du jeu en fait à l'existence il y a des règles est-ce que ces règles ont été écrites si elles ont été écrites ou est-ce qu'elles sont elles se sont manifestées pour que l'humanité résolve tous ces problèmes je suis pas sûr et parmi ces règles il y a des règles que je rappelle dans le site qui montrent par exemple qui affirment et ça a toujours été vérifié où qu'on est tenté l'expérience que la cause précède les faits il faut qu'il y ait un événement ou le moyen que cet événement ou un moyen quelconque pour qu'un événement se produise et cette cause là est toujours au préalable de l'événement ça n'est jamais l'inverse qui se produit c'est une règle une règle du jeu et on est obligé de la suivre cette règle là dans la transition énergétique elle tendrait à contredire l'idée que puisqu'on peut faire de l'électricité avec une éolienne et que donc on peut fabriquer des éléments pour réparer cette éolienne et bien on peut le faire toujours et rendre ce qui est au bout de la chaîne industrielle c'est à dire la chaleur produite par l'éolienne faire de cet événement qui est en bout de chaîne une cause c'est à dire ce qui permet l'entretien du système au départ j'en doute très fortement pour moi c'est vraiment passer à côté de la question on répond à cette question mais s'il y a assez d'énergie produite par l'éolienne et bien on aura un événement en bout de chaîne qui est la fabrication des pièces pour réparer l'éolienne qui suffira à réparer l'éolienne mais ça c'est une réponse quantitative à une question qui est qualitative est-ce que dans le réel il est possible de se servir de ce qui arrive à la fin d'un processus pour le mettre à l'entrée d'un processus c'est sûr que non à date jusqu'à preuve du contraire alors pour répondre à ta question peut-être que les règles du jeu qui ont été édictées par l'évolution ou qui étaient préalables à l'évolution nous empêcheront de réussir le défi énergétique et l'ensemble du défi écologique mais justement c'est parce qu'il faut reprendre conscience de ces règles du jeu en plus parce que c'est pas nous qui les avons écrites donc on peut se délester de la responsabilité de les avoir écrites pour que le débat se réinstaure en en tenant compte en tenant compte du risque que ces règles-là interdisent la transition énergétique alors dans le chat on a des remarques et une question si je ne me trompe pas alors Stéphane qui dit qu'un des enjeux dans la démarche dont on parlait tout à l'heure c'est informatif c'est aussi bien de blinder la preuve à charge bon oui tout à fait alors Emmanuel je ne sais pas si c'est une question ou une remarque on a vu ces derniers temps se développer une critique de discours incapacitant voir les exemples ou les vidéos contre Jean-Baptiste Fresseau Jean-Cos par le réveilleur et aux Oconzé ces personnes n'affirment pas qu'une transition est possible elles pensent qu'on doit néanmoins essayer malgré les incertitudes et elles insistent juste sur le fait que la charge de la preuve doit être portée par celles et ceux qui affirment que c'est impossible elles pointent le danger des prophéties autoréalisatrices incapacitantes alors est-ce que tu as quelque chose à dire ? oui mais c'est tout à fait c'est un raisonnement spécieux c'est-à-dire que vraiment la charge de la preuve revient à celui qui fait une affirmation c'est vraiment se délester de sa propre responsabilité que d'accuser la critique d'être illégitime vraiment c'est vraiment renverser ce que les scientifiques sont censés avoir lu chez Kuhn chez Chalmers chez Popper chez ceux qui ont passionné la méthodologie scientifique bon alors l'argument de dire essayons quand même même si on n'est pas sûr il porte en lui assez alors je vais le dire vraiment en toute honnêteté pourquoi pas d'accord ? pourquoi pas ? mais ça veut dire que puisqu'on n'est pas sûr le résultat pourrait être opposé aux attentes et c'est d'ailleurs ce que je décris dans le site et que je décrivais dans l'énergie du déni si on n'est pas sûr le déploiement des énergies dites de substitution pourrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre voilà donc ma réponse elle est toute simple d'abord la charge de la preuve c'est vous puisque vous faites une prescription ce qui n'est pas ce que la critique fait en tout cas pas la mienne et je répondais très bien si vous voulez quand même y aller et faire ça ben oui parce que ça peut servir ça peut faire de la résilience ça peut aider nos sociétés à traverser des crises mais le résultat ça ne sera pas forcément des réductions des émissions de CO2 j'ajoute un tout petit point les exemples de d'utilisation de la transition énergétique comme soutien technique et comme soutien au greenwashing pour l'industrie des fossiles sont en train d'exploser j'avais une dizaine d'exemples lorsque j'ai rédigé l'énergie du déni en 2020-2021 maintenant il foisonne on peut partir de la recapture du CO2 jusqu'à l'implantation d'éoliennes en mer tout ça sert à extraire plus de carbone du sol voilà donc maintenant le débat il est est-ce qu'on y va quand même en toute incertitude en ayant en plus des exemples foisonnants d'augmentation directe des émissions de CO2 grâce aux moyens technologiques fournis par la transition énergétique en fait ce que tu le sous-texte de ce que tu dis c'est que c'est un peu une fuite en avant c'est le seul scénario sur lequel on mise à peu près tout donc en fait allons-y peu importe les résultats on a décidé que c'était ça donc ce sera ça j'ajoute un tout petit point c'est un discours très situé c'est-à-dire un discours politique qui soutient finalement un axe idéologique qui est allons-y quel que soit le risque c'est-à-dire c'est ce qu'a fait la société occidentale la civilisation de la technoscience quel que soit le risque de toute façon la science est légitime la technique puisque la science est légitime parce que ce sont deux choses différentes donc allons-y et on se fiche du principe de précaution donc en fait ces discours-là qui sont parfois autoproclamés anticapitalistes ou antisystèmes et qui disent il faut faire la transition énergétique pour favoriser la réduction des inégalités etc. sont en fait des discours qui ont parfaitement absorbé l'idéologie capitaliste technoscientiste occidentale et qui ne le voient pas mais qui la reproduisent en permanence on pourrait le dire d'une autre façon le risque est que ces prescripteurs s'ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils avancent se fassent les idiots utiles du capitalisme technoscientiste alors je vois encore une autre question si jamais vous en avez vous de votre côté n'hésitez pas à la renseigner dans le chat bonjour tout le monde quel parallèle peut-on faire ou pas entre l'essor des énergies fossiles au 19ème siècle et les ENS depuis 30 ans de Jean-Marie merci Jean-Marie et bien on ne peut pas faire de parallèle parce que et c'est ce que je montre dans le site il y a des qualités différentes entre les énergies fossiles et le vent le rayonnement électromagnétique et l'énergie nucléaire alors je ne vais pas développer là mais les premières donc les hydrocarbures sont des sources d'énergie c'est à dire qu'on peut puiser dedans et grâce à ces sources d'énergie plus notre action et notre intelligence et bien on peut fabriquer les moyens de les exploiter avec les secondes voilà le vent le rayonnement électromagnétique et l'énergie nucléaire on ne peut pas puiser directement dedans et en ajoutant notre intelligence et notre force ou notre action fabriquer directement les moyens de les exploiter il faut une autre énergie que sont les hydrocarbures pour produire la chaleur que ne produisent pas le vent directement le vent le rayonnement électromagnétique et l'énergie nucléaire ces énergies peuvent produire de la chaleur mais successivement à plusieurs conversions pas directement et c'est crucial c'est une différence qualitative qui fait que on peut à mon sens distinguer les sources d'énergie ce dans quoi on puise pour pouvoir fabriquer les moyens de les exploiter et les énergies auxiliaires qui rendent des services mais dans lesquels on ne peut pas puiser ni pour les exploiter ni pour réparer ce qui permet de les exploiter et ces différences là qualitatives sont fondamentales je m'arrête là parce que je préfère qu'on multiplie les questions mais les exemples alors si j'ajoute un point on raconte souvent on a souvent comme argument que les ENS coûtant peu cher la transition sera possible au début du 19ème siècle en 1800 il y avait à peu près 20 000 moulins à eau et à vent en France qui permettait de faire de la farine ça veut dire que leur prix a été celui qu'il fallait pour en avoir 20 000 et qu'ils étaient finalement peu chers relativement par rapport aux services qu'ils rendaient donc ils n'étaient pas chers je vais caricaturer mais à peine est-ce que ça veut dire pour autant qu'à la place de la farine on a pu manger du vent ou de la force de l'eau pas du tout et bien il faut garder ce raisonnement en tête aujourd'hui les éoliennes les panneaux photovoltaïques peut-être que ça coûte pas cher mais ça n'est pas du tout une démonstration qu'on peut alimenter une centrale thermique c'est-à-dire la société thermo-industrielle avec du vent ou avec du rayonnement électromagnétique la quantité de sophisme ou de biais de raisonnement qui traverse la transition énergétique est peut-être grande cette quantité et les détecter demande une certaine vigilance là je pense que c'est un sophisme de dire ça coûte pas cher donc la transition est possible Jean-Marie si vous voulez préciser un détail par rapport à votre question oui c'était en fait une question un peu subsidiaire on sait que l'exploitation des ressources fossiles elle a commencé bien sûr avec des renouvelables avec de la biomasse avec la force humaine simplement ce qui s'est passé c'est que l'exploitation de ces ressources fossiles s'est petit à petit autonomisée pour que justement elle puisse puiser en elle-même est-ce qu'on sait combien de temps à peu près ça a pris est-ce que c'est 10, 20, 30 ans ou est-ce qu'on n'en a aucune idée et est-ce qu'on pourrait faire le parallèle avec le fait que depuis 30 ans justement les ENS n'arrivent toujours pas à s'autonomiser justement des ressources fossiles je pense que ça si on arrivait à avancer sur cette question-là ça serait un argument encore plus décisif à ta thèse Vincent alors je ne sais pas s'il y a eu un moment où merci pour cette question il y a eu un moment où l'exploitation des hydrocarbures s'est autonomisée en fait les sociétés étaient capables de développer les moyens d'exploiter les hydrocarbures parce qu'en fait elles utilisent une autre énergie pour le faire c'était l'alimentation la matière organique assimilée et transformée en travail mécanique et ensuite petit à petit effectivement d'abord avec en fait c'est assez ancien l'exploitation de la matière organique combustible je vais préciser un point il n'y a peut-être pas eu autonomisation claire et nette parce qu'en fait l'exploitation des hydrocarbures s'est inscrite dans un système industriel qui préexistait et qui fonctionnait déjà à la chaleur mais qui brûlait du bois ou de la tourbe donc en fait il n'y a pas eu rupture qualitative franche à ce moment-là c'est juste que pour des tas de raisons de complexité sociale de choix politiques de capacité politique de capacité culturelle de capacité technique on a pu à un moment donné de l'histoire remplacer le bois ou la tourbe ou le charbon de bois par des hydrocarbures qui sortaient du sol qui étaient différents mais en fait il n'y a pas eu apparition d'un nouveau mode industriel de zéro on a remplacé la source d'énergie dans un mode industriel qui existait déjà et ensuite effectivement on a de mieux en mieux pu fondre des métaux avec des plus hautes températures et faire des alliages plus solides et donc on a construit la société dans laquelle on vit mais je pense plus à un glissement qui a une rupture nette mais là il faut lire Jean-Baptiste Fresseuse et Victor Cour qui ont vraiment un matériel très précis là-dessus en revanche effectivement la question pour le vent le rayonnement électromagnétique et le nucléaire ça serait une rupture qualitative nette ça veut dire démontrer que ces technologies peuvent s'autonomiser et ça c'est largement douteux Alors j'en ai une sous les yeux qui est très intéressante de Lilia ne trouvez-vous pas risqué d'aborder le questionnement fondamental que vous soulevez sous l'angle des émissions CO2 uniquement piège dans lequel se trouve déjà pris le débat des limites écologiques du système productiviste invisibilisant presque toujours l'ensemble des multiples impacts de notre modèle de développement sur les écosystèmes naturels est-ce un choix stratégique et communicationnel volontaire et si oui pouvez-vous l'expliquer ? Merci Lilia Merci pour cette question il y a deux raisons il y a une raison de simplification sans réductionnisme si je devais rappeler qu'effectivement le problème n'est pas que le CO2 mais tous les gaz à effet de serre et que par ailleurs il y a le problème de l'extractivisme des mines qui fait largement débat en ce moment etc je pense que je complexifierais inutilement par exemple le site ou les éléments argumentaires que j'apporte ça ne veut pas dire que toutes ces questions-là ne sont pas illégitimes pas du tout c'est juste un choix de communication que je justifie par le deuxième point que j'énonce maintenant malgré tout je pense que la quantité de destruction environnementale qu'on peut fournir est très 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 proche peut être estimée de façon très 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 précise en fonction du nombre de molécules de CO2 qu'on met dans l'atmosphère pourquoi ? c'est un petit peu ce que je montre sur le site c'est que la source d'énergie que nous utilisons pour avoir la puissance de destruction que nous avons aujourd'hui ce sont les hydrocarbures voilà l'ensemble des impacts que nous avons aujourd'hui est à l'aune de la quantité d'hydrocarbures qu'on utilise et qui traverse nos sociétés mais effectivement au-delà de cette quantité d'énergie qui traverse nos sociétés qui provient des hydrocarbures et bien les destructions se déclinent en quantité de sous-domaines pollution en particulier parce que avec les hydrocarbures on fait de la chimie on fait des médicaments qui polluent les rivières on fait des plastiques on fait des phtalates on fait tout un tas de produits qui polluent et qui donc méritent l'attention de l'écologie sauf que la quantité de pollution que nous pouvons faire est indexée à la quantité d'hydrocarbures que nous consommons pour moi Merci Vincent Alors une question que j'avais que je n'avais pas vue un peu plus haut de Yves la principale contradiction vient du fait que la Terre est un système thermodynamique ouvert sur l'énergie du soleil la première démonstration de 1,2,3,4 ne devrait-elle pas être que la société thermo-industrielle est un système isolé ce qui n'est pas simple Ça n'est pas trivial mais pour autant ça n'est pas si compliqué que ça et je vais répondre alors de façon un peu provocatrice avec une phrase que j'ai mis que j'ai rédigé sur le site ça n'est pas la planète Terre qui doit faire une substitution ce sont les sociétés thermo-industrielles et on confond souvent les deux sans en développer trop les organismes vivants sont indirectement ouverts sur l'énergie du soleil parce qu'ils sont tous alimentés soit directement pour les organismes photosynthétiques autotrophes soit indirectement pour les organismes qui mangent d'autres organismes les organismes hétérotrophes ils sont tous indirectement alimentés par le soleil parce qu'ils sont tous sur une chaîne trophique qui est faite d'organismes auto-organisés d'organismes vivants qui sont tous à leur échelle capables d'auto-organisation de réparation d'auto-engendrement etc. donc il y a une continuité causale entre la fusion nucléaire qui se passe au coeur du soleil et le taureau dans le champ du voisin c'est à dire que toute la chaîne est faite et composée d'organismes vivants auto-organisés les sociétés thermo-industrielles elles puisent l'énergie dans leur milieu avec des machines qui sont des machines c'est ce que je disais tout à l'heure nous avons des réflexes techno-animistes c'est à dire que nous considérons que nos machines sont capables de se reproduire de s'auto-organiser de se réparer toutes seules mais en fait non ce sont des verrous si à un moment donné on n'a plus les capacités de réparer ces machines on n'a plus accès à l'énergie voilà donc je suis plus précis sur le site mais on ne peut vraiment pas comparer l'ouverture de la biosphère sur le soleil avec en fait ce qui n'est pas une ouverture des sociétés thermo-industrielles sur l'énergie du soleil parce que la société thermo-industrielle est ouverte sur l'énergie en l'occurrence sous forme de chaleur elle ne s'appelle pas thermo-industrielle pour rien l'énergie sur laquelle la société thermo-industrielle est ouverte c'est la chaleur en fait et si on n'a pas cette forme d'énergie dans la source qu'on exploite on n'est pas ouvert sur le vent par exemple le vent ne fait pas de chaleur les sociétés thermo-industrielles ne sont pas ouvertes sur cette forme d'énergie tu avais développé précédemment un argumentaire que je t'ai entendu répéter à plusieurs reprises qui en gros consistait à dire pour tenter d'arrêter d'empirer les choses d'un point de vue environnemental il faut limiter la richesse mondiale la consommation des plus riches de la planète ce qui est à peu près un aius de décroissance mais tu ne l'appelles pas tel quel donc c'est pas un souci moi j'ai une question qui peut paraître plus ou moins proche c'est est-ce que finalement les pénuries et les rachainements qui vont de toute façon nous pousser à avancer sur ces questions auront un rôle à jouer à ton avis dans cette histoire de contraction énergétique sachant qu'en gros il y a principalement deux grands axes que sont la suppression de demande donc ne peut se payer l'énergie que celui qui peut se l'acheter ou alors à l'inverse le rachainement mais là dans une visée qui est beaucoup plus égalitariste avec une répartition minimale des ressources entre les individus voilà je voulais avoir ton avis là-dessus oui bien sûr que cette question des limites de la survenue des limites est essentielle au regard des inégalités existantes et pouvant éventuellement ne pas se réduire à minima ou augmenter et créer des clivages vraiment insupportables pour les sociétés et pourquoi pas autoréalisateurs du pire tu as évoqué tout à l'heure le collapse washing voilà le risque c'est que les discours technos optimistes sur l'avenir servent à prolonger le système tel qu'il est avec ses travers c'est-à-dire qu'il est quand même arrangeant pour les personnes qui ont les moyens de s'acheter des énergies auxiliaires voilà panneaux photovoltaïques etc et le collapse washing il énonce que les dominants de la planète on va les appeler comme ça les plus riches et bien au titre d'une censément au titre d'une écologie ferait la promotion du développement de ces technologies qui les servirait eux mais pas l'ensemble des humains mais il le ferait et l'ensemble des humains l'accepterait et l'entendrait parce que la légitimation serait écologique et que tout le monde a envie de faire de l'écologie donc un des biais et peut-être un des freins à l'exploration scientifique vraiment des démonstrations que cette transition est possible serait que si on regarde de près et que ça n'est vraiment pas possible on risque de découvrir que le récit et bien ne défend plus nécessairement directement les personnes les plus privilégiées sur la planète et politiquement ça serait réformer vraiment le fonctionnement de nos sociétés qui permettrait à un plus grand nombre de personnes de s'approprier le débat pour dire d'accord on fait des éoliennes mais on partage vraiment je reviens de Strasbourg où j'ai fait une intervention avec Marc Obsess qui est un élu local qui est en charge de la transition énergétique entre autres et ça faisait partie du débat que de dire on fait des éoliennes on fait des panneaux photovoltaïques on fait de la biomasse on fait de la synthèse de gaz à partir de cette biomasse mais comment on gère comment on distribue ce qui est finalement de la conversion d'énergie de différentes façons est-ce que c'est quelque chose qui sert le commun le mot est revenu fréquemment dans notre discussion ou est-ce que c'est quelque chose qui sert toujours les mêmes entre je caricature et bien voilà c'est à partir de maintenant si on arrive à repartir du matériel scientifique démonstratif ou en tout cas d'un matériel scientifique solide tout un chacun pourra s'approprier ce débat et donc l'articuler dans une lutte de classe pour reprendre des termes marxistes et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure ben oui mon travail est finalement assez politique très bien merci beaucoup pour cette réponse comment quel est ton ressenti le rôle continu du pétrole et du gaz dans les décennies à venir l'importance d'un imprévisionnement stable et ou l'inverse en combustible fossile pour une transition énergétique la lutte du pouvoir ou là il y a beaucoup de questions sur l'offre de l'énergie la montée de la Chine en tant que force majeure contribue-t-il à la complexité croissante des relations de pouvoir dans un monde où les énergies renouvelables semblent gagner en importance alors est-ce que tu auras une réponse à cette dernière question j'ai une réponse parce que je vois quelle est l'idée en arrière-plan et je vais réutiliser un petit peu l'argumentaire que je développe sur le site si nos sociétés s'appellent thermo-industriels c'est parce que c'est la chaleur qui permet à nos sociétés d'organiser la matière et en particulier les métaux donc les métaux il y a besoin de les fondre et de les assembler le fer le chrome l'aluminium on a besoin d'assembler différents métaux ensemble pour faire des alliages qui ont différentes propriétés mais ça ça n'est possible qu'avec de la chaleur je fais un point une précision les métaux sont la clé des sociétés thermo-industrielles parce qu'ils sont solides malléables et conducteurs ils sont donc la clé de tous les autres services que nos sociétés fournissent y compris fabriquer du plastique des médicaments etc c'est eux la clé et on ne les obtient qu'avec de la chaleur pour les fondre et les assembler je titille un peu plus la thermodynamique c'est à cet endroit avec la chaleur qui provient des hydrocarbures et notre intelligence et notre action manuelle qu'on informe la matière c'est à dire qu'on lutte contre l'entropie qu'on informe la matière et qu'on crée de l'organisation de l'ordre et donc là c'est ce poste clé je vais faire une analogie votre cerveau c'est 2% de votre masse 20% de votre consommation d'énergie et 100% de votre capacité à vivre et bien le petit endroit dans la société où il y a de la chaleur et où on informe les métaux pour pouvoir ensuite les utiliser c'est peut-être pas grand chose dans la consommation d'énergie mondiale parce que le reste de l'énergie sert à faire bouger des voitures sert à chauffer les maisons etc c'est peut-être pas grand chose mais c'est critique si on n'a pas de la chaleur directement à partir d'une source d'énergie pour fondre des métaux il n'y a pas de société thermo-industrielle du tout et ça c'est le débat géopolitique de demain c'est quels sont les pays qui auront la capacité d'exploiter des sources d'énergie calorifiques des sources de chaleur pour organiser la matière pour qu'ensuite on puisse fabriquer tout le reste qui sert à nos sociétés thermo-industrielles donc là on en revient à la distinction entre les sources d'énergie de chaleur en particulier pour nos sociétés et les énergies auxiliaires qui peuvent produire de la chaleur mais en bout de chaîne c'est pas une source donc avec du vent on peut faire de la chaleur mais pas avec le vent directement et bien imaginons qu'on ait une géopolitique qui s'organise un petit peu en fonction des sources d'énergie et des énergies auxiliaires et c'est un peu ce qu'on observerait pour l'Europe qui a tendance à faire le choix des énergies auxiliaires et c'est très bien ou pourquoi pas mais en tout cas il faut le faire en conscience est-ce qu'on pourrait dire que le rapport de force ne serait pas à définir à cette haune c'est-à-dire il y a des pays qui auront la puissance d'organisation la capacité à mettre en forme la matière avec l'énergie des hydrocarbures et d'autres pays qui seront des pays qui n'auront accès qu'à des énergies auxiliaires c'est-à-dire qui n'auront pas la main directe sur une source permettant l'organisation de leur propre système industriel et en fait on le voit déjà un petit peu l'Europe qui n'est plus très industrialisée parce qu'il n'y a plus de pétrole et de charbon ou pas grand chose sur son territoire et bien c'est plus un marché qu'une usine donc en fait ce que je propose de penser sur le site c'est aussi la géopolitique aujourd'hui les rapports de force et aussi les conflits parce qu'évidemment quand on est quand on a sous la main que du vent du rayonnement électromagnétique ou des atomes d'uranium on n'est pas on n'a pas ce qui permet l'entrée du système et donc je ne suis pas sûr qu'on puisse définir un rapport de force avec la même voie sur le paysage international que ceux qui ont l'entrée du système c'est-à-dire l'accès direct aux hydrocarrières Très bien merci beaucoup Vincent ce sera le mot de la fin je suis désolé d'écourter notre échange et de ne pas prendre les dernières questions au plaisir peut-être pour en parler à travers une nouvelle visio si jamais les personnes présentes ce soir veulent à nouveau te poser des questions sur ton travail de toute façon je pense qu'il y a un formulaire sur ton site où éventuellement on peut peut-être te contacter donc n'hésitez pas merci en tout cas d'avoir été une trentaine ce soir l'enregistrement sera partagé sur les canaux à Drastia et vous pourrez retrouver l'intégralité de cet échange sur Facebook ou sur notre page merci à vous à très bientôt merci beaucoup Vincent de nous avoir fait le plaisir et la gentillesse d'être avec nous ce soir et je te dis à très bientôt et à très bientôt également aux personnes qui sont participantes à cette entrevue merci à tous vraiment je vous remercie je m'excuse encore je nous excuse collectivement pour les problèmes techniques et je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition au revoir à tous salut Vincent au revoir et je vous remercie